Bien, bonjour tout le monde. Ça c'est toujours plaisant quand tu vois, tu visites en quelque part, puis tu as une présentation PowerPoint, puis que ça fonctionne. Ça fait que ça c'est un bon départ. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais voulu juste continuer à louer le Seigneur ce matin. Quand on se promène un peu partout dans le monde, puis on a l'occasion de louer le Seigneur dans notre langue de cœur, c'est vraiment quelque chose. Et je peux vous dire que le Seigneur a travaillé mon cœur ce matin par les paroles du chant. Une des paroles qui m'a vraiment touché, je l'ai écrit dans ma main pour pas que je l'oublie. Jésus déplace les montagnes, c'est lui qui les déplace. Nous, on suit, c'est lui qui déplace les montagnes. Donc j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble avant de débuter. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci parce que c'est toi qui sauve. Merci parce que c'est toi qui offre cette grâce infinie dont on a chanté ce matin. C'est toi qui as cet amour parfait pour le monde qui nous entoure et pour nous Seigneur. Seigneur, de nous, de pouvoir expérimenter d'une façon spéciale de cet amour ce matin, Père. Révèle-toi à nous Seigneur. Révèle-toi à moi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, lorsque le pasteur Jules m'a lancé l'invitation de venir, j'ai accepté volontiers. C'est pas ma première fois. Et je partageais à Jules tantôt que j'ai d'habitude, parce que je me promène un petit peu, j'ai d'habitude à mettre la date puis l'endroit où est-ce que j'ai pressé ce message-là. Pour pas que j'arrive puis je presse le même message une deuxième fois. Donc, la dernière fois que je suis venu, c'était le 22 octobre 1918, donc ça fait six ans. Non, c'est 2017. Ça fait six ans jour pour jour. Donc, merci. Je pense que ça fait assez longtemps que vous avez oublié comment la prédication vous a permis de me réinviter. Merci pour l'invitation. Donc, étant donné que ça fait quand même un bout de temps, depuis que j'ai visité, j'ai pensé que ce serait utile de me présenter. Denise et moi, on est mariés depuis 41 ans et on vit dans la région d'Ottawa. On a élevé notre famille dans la région d'Ottawa. Et c'est là qu'on a rencontré le Seigneur, les deux. Michel, c'est une amie de longue date, de cette époque-là, 1979, où est-ce qu'on a donné notre vie au Seigneur, Denise et moi. Donc, Denise et moi, on est mariés depuis 41 ans et demi. Et on a trois enfants adultes, puis on a six petits-enfants, dont deux étaient ici tantôt avant qu'ils partent pour l'école du dimanche. Donc, Denise et moi, on a eu le privilège d'être membre fondateur de l'église du Bon Berger à Orléans. C'est une église fille de l'église de Hull, où est-ce que notre premier pasteur, nos premiers pasteurs étaient M. Jacques-Alexagnan, qui est décédé récemment, puis Tom Carson. Donc, vraiment des bons souvenirs de ce temps-là. On remercie le Seigneur pour la formation qu'il nous a donné. J'ai servi à l'église du Bon Berger pendant une trentaine d'années comme diac, pasteur laïc, ancien. Avant qu'en 2009, le Seigneur nous appelle à quelque chose d'un peu différent. Donc, dans ma vie professionnelle, ma formation, c'est en laboratoire médical. Et j'ai très rapidement switché, si on peut-il dire ça au Québec, en pathologie. Donc, j'ai travaillé en pathologie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'étude de la maladie. Et donc, puis, ce que je faisais la plupart du temps, c'est que je faisais des autopsies. Donc, j'ai fait entre 6 et 8 000 autopsies dans ma carrière. Et ça m'a apporté à faire du travail outre-mer pour les Nations-Unies. Et pour aider avec les investigations de guerre qui ont eu lieu au Kosovo et en Bosnie. Donc, ce matin, je sais que c'est gris et il pleut. Et des fois, les dimanches matin, moi, des fois, ça m'arrive de tomber à dormir. Ça fait que si vous tombez à dormir, inquiétez-vous pas. Moi, je suis d'habitude de travailler avec des gens qui ont les yeux fermés. Donc, après avoir fait ça pendant plusieurs années, j'ai encore switché en administration hospitalière. J'ai travaillé dans à peu près tous les hôpitaux dans la région d'Ottawa. Et entre autres, c'est l'hôpital d'Oxbury. Ça fait que probablement qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se sont ramassés à l'urgence parce que c'est très populaire pour les Québécois de cette région-ci de se ramasser à l'hôpital d'Oxbury. Donc, en 2009, le Seigneur nous a appelés à servir comme missionnaire au Pakistan. J'ai été directeur général d'un hôpital pour femmes et enfants. Et c'est un hôpital que notre famille d'église a été connectée avec pendant plus de 50 ans. Donc, merci, Seigneur, pour ces opportunités-là qu'il m'a données. Mais depuis ce temps-là, il y a d'autres choses qui nous réservent. Il y a toujours des surprises. Je vais vous donner un peu un aperçu de notre famille d'églises. L'église du lac Saint-Louis, elle existe depuis plusieurs années. Le fellowship, c'est une famille d'églises qui passe, qui est à travers le Canada. Au dernier décompte, donc, je suis familier. Il y a 520 églises dans notre famille d'églises qui sont dans à peu près toutes les provinces du Canada et un territoire, malgré qu'on n'a pas d'églises en Terre-Neuve encore. Donc, on est divisé en cinq régions et une de ceux-ci, c'est l'ABEC, l'Association des Églises Baptistes Évangéliques du Québec. Et puis, l'Église du lac Saint-Louis est adhérente à ce groupe-là. Donc, le fellowship à l'étranger, c'est le département de mission du fellowship national. Moi, je travaille pour le bureau national du fellowship. Ça marche. All right. Donc, présentement, mon rôle, c'est directeur associé du fellowship à l'étranger. Donc, je suis responsable des opérations et aussi de surveiller, de prendre soin de plus de 100 missionnaires qui sont éparpillés dans 23 différents pays. Et depuis quelques années maintenant, on a même des missionnaires qui œuvrent au Québec par l'invitation de la région. Donc, le fellowship à l'étranger existe pour catalyser ou encourager des mouvements de multiplication des disciples dans les populations stratégiques sur la Terre. En rendant les croyants locaux autonomes. Notre désir, c'est de supporter les croyants locaux pour qu'eux puissent faire l'œuvre du ministère. Que ça ne tombe pas sur les épaules du missionnaire. Donc, nous cherchons à faire des disciples qui font d'autres disciples qui, en leur tour, forment des églises. Donc, le fellowship à l'étranger offre une palette de services, et c'est pour des raisons très particulières. Alors, on a, comme je l'ai mentionné, on a plus que 100 missionnaires éparpillés sur 23 pays. Mais dans les derniers cinq ans, on a une augmentation de personnel d'à peu près 40 %. OK? Donc, on remercie le Seigneur pour cela. Mais la tâche est tellement grande qu'on en a besoin encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a établi, on donne des opportunités à des jeunes de, à partir de 14 ans, à mon temps, de servir dans un contexte encadré par des gens d'expérience. Un de ces travaux-là, ou des ministères-là, c'est EPIC et ONSIDE. C'est un ministère qui, c'est un service qu'on offre à nos églises, où est-ce qu'on fournit la programmation et les travailleurs, qui sont formés d'avance par nos missionnaires, pour offrir des camps de sport ou des camps artistiques pendant l'été, d'habitude. Et l'évangile est prêché clairement, puis ça donne une occasion de l'église, même des petites églises, de prendre avantage de cela pour connecter avec leur communauté. Le deuxième programme qu'on a, c'est LAUNCH. On lance. Ça fait que ça, d'habitude, c'est des jeunes de postsecondaire, de 18 ans à mon temps, qui expriment un désir de savoir c'est quoi la vie missionnaire. Et on leur offre d'être jumelés à un de nos missionnaires d'expérience pour une période de six mois à deux ans sur le terrain. Et puis, on a plusieurs de nos maintenants missionnaires, les 100 missionnaires, qui sont sortis de ce programme-là. Donc, puis, aussi, vers la fin, on voit la dernière en bas à droite, c'est Leaders Formation. Combien, juste, ce matin, je vais vous faire participer. Si vous ne participez pas, ça ne prendra pas longtemps, ça va être bien court. OK. Donc, combien de pourcentages que vous croyez de pasteurs ont une formation formelle sur la planète? Est-ce qu'il dit 10? 10. 10 % des ouvriers qui oeuvrent dans les églises n'ont aucune formation. Il y a juste 10 % des ouvriers qui ont une formation formelle. Donc, Leaders Formation, c'est un programme où est-ce qu'on envoie nos pasteurs du fellowship, dans des endroits où est-ce qu'on est invité. Les organisateurs locaux rassemblent les pasteurs de la région. On a un programme déjà établi. Et nos pasteurs offrent une formation aux pasteurs locaux. Mais leur devoir, c'est d'en former d'autres en retour. Fait que nous, on peut y aller peut-être deux, trois, quatre fois sur une période de cinq ans. Mais le travail se continue par l'entremise des ouvriers locaux. Donc, les ouvriers, des pasteurs locaux en forme d'autres. Pourquoi qu'on se donne toute cette peine-là? Pourquoi tout ce travail-là? Les Écritures nous disent que nous sommes les ambassadeurs. On a chanté tantôt. Non, je n'irai pas là. Pas de suite, pas de suite. Donc, ce matin, on va regarder deux passages. OK? Puis, quand je vous dis que vous devez participer, là, c'est sérieux. Fait que, deux passages. Ce passage, ici, nous donne le pourquoi qu'on fait tout cet effort-là. On va commencer par la perspective de la fin. OK? Donc, c'est dans l'Apocalypse 7, les versets 9 à 10. Puis, juste pour vous donner une petite introduction à c'est quoi le passage, mais c'est un passage où Dieu a révélé à l'apôtre de Jean certains événements futurs. All right. Donc, je vais vous poser deux questions. La première, qu'est-ce qu'on apprend au sujet des hommes, des femmes, des personnes dans ce passage? Pardon? Ils sont de partout. OK. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un nom. Ils viennent de partout, de... C'est spécifique. De toutes langues. De toutes races, de toutes tribus. De toutes nations. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Pardon? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Une voix. Une voix. Une voix. Ils se tiennent devant Dieu, puis ils sont en train de l'adorer. Qu'est-ce qu'on apprend au sujet de Dieu dans ce passage-là? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il reçoit. Oui. Il reçoit l'adoration. On va voir des gens de partout sur la terre, à la fin des temps, qui vont être en train de louer le Seigneur d'une voix. D'une voix. De toute race. De toute langue. De toute nation. Moi, je pense à cette réalité-là. Puis, je me dis, des fois, quand on connaît notre culture, puis on a des gens qui viennent d'ailleurs, on se dit, ils ne sont pas comme nous autres. Tu sais, c'est, à la fin de ligne, on va tous être devant Dieu, sur un même pied d'égalité, en train de louer Dieu. Il n'y a pas de place pour le racisme. Il n'y a pas de place pour les différences culturelles. On va être tous devant l'agneau, en train de l'adorer. Amen. All right. Ça, c'est, qu'est-ce qui va arriver? Passage que vous connaissez bien. C'est vrai, on est supposé de le lire. On va le lire. On va retourner. Ça dit, après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de toutes peuples et de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmiers à la main. Et ils criaient d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ça va être trop beau pour ne pas lire. Un passage plus familier. Qu'est-ce qui voudrait lire ça pour moi, pour l'Assemblée? Bon, attends, moi je ne le ferai pas. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire dans ce passage-là? Allez, quoi d'autre? I didn't sip. Oui? Ah! Oui? Sip. Pardon? Pardon? C'est ça. Donc, on revoit qu'est-ce qu'on a appris. Jésus nous demande d'aller, de faire... C'est ça, mettre en pratique ou à obéir dans d'autres versions. Puis c'est quoi sa promesse? Oui, on ne ferait pas ça tout seul. C'est lui qui va déplacer les montagnes. À qui pensez-vous que ceux-ci s'adressent? Les missionnaires, right? Pardon? Je suis dur d'oreille, hein? Je suis menuisier. Merci. Oui, ça s'applique à nous tous. Jésus nous demande à tous d'aller, à tous de faire des disciples de toutes les nations, les baptisés, de leur enseigner, à mettre en pratique tous ses commandements. Et sa promesse était pour nous aussi, il était avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. On remercie le Seigneur pour la fidélité des frères et sœurs dans les derniers 125 ans environ. Gilles a demandé pas trop de statistiques, mais je t'en présente un petit peu. Donc, j'aimerais vous parler un peu du progrès de l'Évangile depuis la période de 1900 à l'année 2000, donc 100 ans. Pendant cette période-là, en Amérique du Sud, en 1900, il y avait 1 % de la population qui se disait suivre Jésus. Puis, par l'année 2000, 11 % de la population suit Jésus en Amérique du Sud. Donc, ça a passé de 700 000 personnes à 55 millions de personnes en Amérique du Sud dans une période de 100 ans. En l'Afrique subsaharienne, je l'ai dit, j'ai de la misère avec ce mot-là. Ça fait que c'est l'Afrique sous le désert du Sahara. En 1900, il y avait 1,6 million de croyants. Puis, aujourd'hui, dans l'année 2000, il y en avait 116 millions. 116 millions. On a des missionnaires africains qui viennent nous aider ici présentement. En Corée du Sud, en l'an 2000, un pays qui a connu l'Évangile pendant cette période-là, pour la première fois. En l'an 2000, ils avaient envoyé 100 000 missionnaires, déjà. Puis, dans les prochains 50 ans, ils visent à envoyer un million. Puis, ils vont y arriver si le Seigneur ne revient pas avant. Si tu te promènes dans les champs missionnaires, il y a des missionnaires coréens partout. Il y en a partout. C'est vraiment un cadeau du Seigneur. Aujourd'hui, au Québec, il y a des missionnaires du Brésil qui viennent nous porter. Mais, il y a plusieurs missionnaires. Donc, en 2015, j'étais dans une conférence missionnaire. Puis, normalement, dans le passé, tu avais des Américains, des Anglais, puis des Canadiens, puis tu avais quelques autres. Et, à cette conférence missionnaire-là, il y avait à peu près la moitié de la salle qui était de ces pays-là. Mais, l'autre moitié, c'était des gens de partout, de sur la Terre, qui allaient partout ailleurs. Sur la Terre, vraiment quelque chose à expérimenter. Lorsque Denise et moi, on a travaillé au Pakistan pendant trois ans, on travaillait avec des missionnaires qui provenaient de huit différents pays. Mais, ce n'est pas tous des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, sur la Terre, il y a huit milliards de personnes. Et probablement plus aujourd'hui, depuis la dernière fois que j'ai regardé les statistiques. Huit milliards de personnes. L'Église de Dieu a l'habitude de répondre aux crises, aux grandes urgences. Si vous regardez l'histoire, pendant le Moyen-Âge, avec la peste, il y a beaucoup de chrétiens qui donnaient leur vie pour prendre soin des malades. Lorsqu'on pense au désastre naturel qu'il y a eu à travers l'histoire, il y a des groupes chrétiens, tels que la Croix-Rouge, qui ont été établis pour s'amener à Verdot-Fouade, ceux qui sont dans une troupe. Puis, récemment, la situation en Ukraine. Il y a beaucoup de groupes chrétiens qui ont porté main-forte. Il y inclut le fellowship pour amener de l'aide dans une situation de crise. La plus grande crise, à mon avis. Sur huit milliards de populations, il y a 42% des gens sur la Terre qui n'ont jamais entendu votre évangile. 2,2 milliards ne connaissent personne qui connaît Jésus. Plus que 80% des hindous, des musulmans et des bouddhistes ne connaissent aucun chrétien. Sur les 17 000 plus groupes ethniques dans le monde, il y en a encore 7 400 environ qui restent qui ne sont pas atteints pour l'évangile. Puis, la façon dont on définit ça, c'est que s'il y a 1% de la population qui se dit chrétien, on les considère atteints. Il y a encore 7 400 groupes qui ne sont pas atteints pour l'évangile. Cela représente environ 40% de la population de la Terre. On a vu tantôt dans l'Apocalypse 7 qu'à la fin des jours, il va y avoir des gens de tous ces groupes-là qui vont être devant le Seigneur Jésus. On a du pain sur la planche. Donc, vous êtes dans le milieu d'une quarantaine de jours de prière. Lorsque Jules m'a approché et il m'a demandé, « On veut savoir comment mieux prier pour les missionnaires. » Puis, ce matin, c'est ça que je vais tenter de vous exposer. Puis, je vais lire l'invitation que Jules m'a envoyée. « C'est ce que je sais que tu es capable de ne pas seulement partager des faits, des statistiques, mais aussi et surtout la vie missionnaire. Ceux qui vivent sur le champ missionnaire, pas que nous soyons touchés par les difficultés qu'elles rencontrent en tant que personnes humaines et non des super-héros. Pas des super-héros. » Ce matin, on va, si on serait en Ontario, je dirais, on regardait Arthur Duhood, on va lever le capot, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe dans la vie missionnaire, dans la vie d'un missionnaire. Mais, il y a plusieurs d'entre vous qui connaissez probablement plusieurs des défis qu'un missionnaire va rencontrer. Donc, j'ai appris qu'il y a une grande proportion de l'église du lac Saint-Louis. C'est des gens qui ont immigré au Canada, qui proviennent de sept ou huit différents pays. Donc, ce matin, je vais vous entendre, OK? Ceux qui arrivent du Canada. Est-ce qu'il y a Mario, là? Oui, là. J'ai appris qu'il vient du Pérou en 2007. Donc, j'ai pensé peut-être que lui pourrait nous aider. Puis, les autres aussi qui sont nouvellement arrivés du Canada, ça fait quand même un bout de temps. Donc, quels sont les défis qu'un immigrant est confronté avec en arrivant au Canada? C'est libre à vous. Le logement, oui. D'avoir un logement avec quoi? D'autres choses? La culture, oui. Wow. Moi, je viens du nord de l'Ontario. Ce n'est pas de ma faute, mais je viens du nord de l'Ontario. Quand je suis arrivé dans la région d'Ottawa pour l'université, il y avait plein de Québécois. J'avais de la misère à les comprendre. Puis, moi, je viens de 500 kilomètres puis pas de l'au-bas de la planète. OK? Ça n'a pas pris longtemps que j'ai appris à comprendre puis à connaître un peu plus la culture. Mais il y a une différence. Même pour, même dans des, je dirais, même entre régions au Québec. OK? La culture, la langue, le logement, autre chose? La nourriture. La nourriture? Oui, absolument. Oui. J'ai un ami qui était dans notre église auparavant qui venait juste d'immigrer de l'Haïti. Il est arrivé au mois d'août, au milieu du mois d'août. Par le milieu du mois de septembre, il se promenait avec une tuque. Puis, il faisait peut-être, tu sais, 25 degrés. Puis, j'ai dit, tu n'as rien vu encore, toi. Bien oui, le climat, hein? D'arriver à un endroit juste qui fait 40 degrés puis il fait, au lieu de moins 40, là, c'est tout un choc. Autre chose? Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ah, OK, merci. Merci. Oui, tu arrives, tu arrives, tu es, je ne sais pas, mais avocat ou ingénieur. Tu avais ta entreprise chez vous, tu arrives ici, puis... Être loin de la famille. Être loin de la famille. Oui. Oui. D'autres choses? Là? Vous n'avez plus trouvé plus que moi. L'intégration, oui. Oui. Absolument. Donc, le missionnaire, c'est juste une personne qui se déplace d'une culture, qui essaie de s'intégrer dans une autre. Donc, si vous voulez savoir comment prier pour eux, vous pouvez commencer là. Denis. J'aimerais vous présenter Denis. Fait que Gilles a demandé... Encore Gilles, c'est sa faute. Gilles a demandé que Denis partage son témoignage, parce qu'elle a un témoignage particulier. Fait que... Elle n'est pas super héros, mais à mon avis, presque. Bonjour à tous, et je suis contente d'être là. Je suis vraiment... On se sent vraiment accueillis dans votre Église. Et c'est Francine qui a dit que c'est une de nos couleurs de l'Église. C'est bien dit. Et gloire à Dieu pour ça, et que ça se perpétue dans ceux qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, hein, qui font des disciples, qui font des disciples. Parce qu'on sait que Jésus était accueillant. Et que c'est lui qui faisait les premiers pas, n'est-ce pas? Donc, gloire à Dieu pour ça. Et donc, je remercie Dieu pour ce qu'il fait ici dans votre Église, puis votre 40 jours de prière. Gloire à Dieu. Et donc, je ne veux pas prendre trop longtemps. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'est vraiment concentré sur, vite fait, sur les difficultés que j'ai pu vivre. Premièrement, je ne voulais pas y aller au Pakistan. Je sais qu'encore, non. Tu sais, peut-être au pays du Sud, d'Amérique du Sud, où je connaissais un peu d'Espagnol. Donc, là, tu sais, mais apprendre l'Urdu, j'avais 49 quand on était. Et puis, en plus, je venais de devenir grand-maman. Donc, mon allée, tu as faite au Pakistan? Ouch! Donc, mais finalement, Dieu m'a convaincue, et ça permettait premièrement qu'ils aient Luc pour l'hôpital de Shikharpur, en administration, etc. Ma première excuse aussi, c'est que je ne suis pas médicale. Moi, je suis enseignante. Je ne vais pas le faire là. Mais l'enseignante avait un différent plan. Donc, je ne voulais pas non plus passer ma vie à dire « Ah, j'aurais du bain, donc y aller. » On veut être dans le plein de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? J'étais à une époque de ma vie, les enfants étaient partis de la maison, puis c'était comme « Qu'est-ce que je fais dans la vie, là? » Donc, il me semble que je concentrais beaucoup sur la maison elle-même. C'est comme « C'est correct, mais pas mal de mes… » Mon cœur était là, donc c'était comme « Non, je ne vais pas aller là. » Donc, je suis contente que je l'ai suivi au Pakistan, n'est-ce pas? Lui était là d'avance, le Seigneur. Donc, à partir comme grand-maman, oui, il y a des gens qui ont prié pour ça. On sait que c'est un pays, le Pakistan en particulier, c'est un pays extrêmement difficile. C'est sale, je peux vous dire. Ce n'est pas propre. C'est un pays qui est difficile. Les gens ne sont pas heureux. En général, je parle. C'est sûr qu'il y en a des gens heureux, tout ça. Mais ce n'est pas un pays facile. Et de voir des enfants à un stationnement d'autobus, comme des gros autobus voyageurs ou quoi que ce soit, puis ils sont assis avec leur maman. Les mamans sont venues quêter de l'argent, bien sûr. Mais les enfants, je les voyais, je suis assis dans l'autobus, puis les bébés étaient assis avec leur maman à travers dans un stationnement. Tu sais, c'est huileux, c'est sale, à côté d'un autre gros autobus, puis ils jouaient avec une vieille bouteille d'eau vide. C'est comme, ça, c'était le premier voyage là-bas, puis je disais, « Ah, ça n'a même pas ici, s'il vous plaît. » Mais, il y avait différents plans. Donc, il n'y a pas… l'eau, j'étais souvent malade, même si on mettait des petites choses, différentes manières de purifier l'eau, puis la bouillir, j'étais souvent malade, j'avais mal au ventre. Donc, il n'y a pas toujours d'électricité, peut-être la moitié du temps. Il faisait extrêmement chaud. Moi, je suis une fille qui aime l'hiver. Parlez-moi de l'hiver. OK? Donc, je luttais aussi, même avant d'aller, avec la dépression. Donc, j'étais à risque, mais pour pouvoir permettre à Luc d'y aller, j'étais allée. C'est sûr que la culture, tout ça, c'est tout un… comme on a tout mentionné, la diapo est partie, mais c'était vraiment difficile. OK, oui, on peut voir où est-ce qu'on demeurait, ça. C'était là, la saleté. Moi, j'aime beaucoup les animaux, donc les vaches, puis ça, ça me faisait plaisir, là. Je les appelais les « girls », OK? Ça, on allait au canal pour la journée, passer la journée dans l'eau. Mais la poussière, tout ça, il y avait des sous, des égouts ouverts pas loin de l'hôpital, là. C'est comme… ouais. Donc, c'était… ça sentait pas bon. Et pour aller au marché, la dame qui est blanche, c'est Niki, c'est une infirmière, bien moi aussi, puis là, je mets ça comme… ça s'appelle un « chowder », puis ça veut dire une nappe de table. Donc, j'avais dit à mes sœurs au Canada, mais j'ai cinq sœurs biologiques, puis j'ai dit « bon, on va m'acheter une nappe de table. » OK. Donc, il y avait certainement… ça brime la liberté, n'est-ce pas, au bout, là. C'était vraiment aussi très difficile de trouver des choses intéressantes à faire. L'ennui, j'ai dit à un de mes fils une fois à Pierre, je l'avais texté, puis j'avais dit « bon, l'excitation de cette semaine, c'est on s'en va manger au KFC, hein? Au Kentucky Fried Chicken, il y en avait un une demi-heure plus loin. » Ça, c'est à l'excitation de la semaine, OK? Mais c'était excitant parce que ce fois-là, on avait sorti, puis il y avait 13 chameaux couchés de l'autre côté de la rue pour vendre leur lait dans des petits sacs de plastique. Je ne l'avais pas goûté, par exemple. Il n'était pas pastériorisé. Mais puis ensuite, une des grosses choses aussi qui était difficile, c'était des gens, parce qu'on était blanc, tant qu'à eux autres, on a l'argent. Donc, même chez les chrétiens, il y avait comme une culture développée que « donne-moi quelque chose, me demande à ton mari qu'il me donne un travail à l'hôpital, j'ai besoin de l'argent, achète ma broderie, etc. » J'avais juste quelques personnes du Pakistan, des femmes, qui étaient vraiment proches, qui ne demandaient pas de moi. Donc, des fois, je ne voulais pas répondre la porte ou le téléphone parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui s'en venait pour ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. On veut les aider, mais quelle est la meilleure manière? Et deux autres points, c'était qu'il y avait énormément de noirceur. La noirceur spirituelle à Sheikharpur, là, il y avait des tours de musulmans, là, les… Oui, merci. J'avais oublié. Un mot à Nourdeau. Avec… c'est comme six, sept fois par jour à partir de bonheur le matin. Ils ont chacun un différent… Ce n'est pas toujours nécessairement exactement en même temps, là, leur timing. Donc, ça crie fort par… Ça, là, j'ai entendu beaucoup de Sheikharpur, puis c'était viré, hein, le malin. On ne lutte pas contre la chair et le sein, n'est-ce pas, mais contre les esprits, puis les dominations et les pouvoirs de la noirceur. C'était tout vers l'hôpital, tu sais. Il y avait plein, plein. Ce n'était pas de même dans toutes les villes, mais les petits villages. Puis, à Sheikharpur, il y en avait. Et il y avait un temple bouddhiste juste à côté. Indou. Indou. Pourquoi j'ai pensé au bouddhiste? Puis, ça encore, si on sentait cette noirceur spirituelle, là, c'est comme si, quand on arrivait au Pakistan, quand on revenait du Canada, on pouvait être tranché avec un couteau, là. C'était vraiment, c'est vraiment sorti, senti. Et donc, mais avec ça, un mot d'encouragement dans votre temps de prière. Je parlais récemment avec un missionnaire en Colombie, parti au Canada et parti en Colombie, en partie, Phil Webb. Et lui, récemment, il a parlé avec une femme de son église là-bas qui était une sorcière avant, en Colombie. Elle a dit, les chrétiens, vous ne savez pas la puissance de la prière. Elle a dit, nous autres, là, on planifait toutes sortes de plans méchants, là, puis contre les chrétiens. Mais ils étaient bafoués à chaque fois, ces plans-là, à cause de la prière des chrétiens. Donc, gloire à Dieu. Et donc, et juste pour finir rapidement, c'est, oui, il y a eu des difficultés, mais il y a eu des bénédictions en masse. Et Dieu, hein, il nous forme par toutes sortes d'affaires. Bien, ça, c'était une de mes formations. Et c'est sûr que, et puis que c'était là où Dieu me voulait. On espère avoir encouragé en particulier les chrétiens qui sont extrêmement persécutés au Pakistan. Ils sont vus comme de la poubelle. Donc, ça les a aidés. Et ensuite, j'ai réalisé, constaté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une façon de fonctionner. Hein? Moi, je voulais des poubelles partout, là, pour… Mais, tu sais, il n'y a pas juste une façon de fonctionner. Et il faut être ouvert à accepter les cultures, les différentes façons de penser. Et plus on est ouvert, plus on est libre. Et libre d'accueillir ces étrangers, ces gens qui nous arrivent ici même, dans notre pays, ici au Québec, dans la région de Montréal, n'est-ce pas? D'avoir les cœurs ouverts. Les choses n'ont pas besoin d'être faites comme on l'a toujours faites, n'est-ce pas? D'être ouvert. Et ça, c'est libérateur. Donc, ça m'a pris d'aller au Pakistan pour apprendre ça. Et je l'apprends encore. Et donc, on a espéré semer l'Évangile. Et j'espère qu'il y en a qui vont être au ciel à travers ça. Et qu'on a tellement… On a tellement une grande famille, n'est-ce pas? On est appelé à être les mamans, les papas de d'autres, les grands-papas, les oncles des autres, les tantes, tout ça. Et c'est ça. On a des centaines de maisons partout dans le monde. On est appelé à être accueillants nous-mêmes, à ceux qui arrivent dans nos coins. Donc, il y aurait bien d'autres choses, mais j'ai cinq minutes, donc je vais laisser la parole à Luc. Et je voulais aussi juste partager vite fait un verset dans Lamentation qui est très bien connu. Mais ça va être deux. C'est « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur fin. » C'est pas fini, les compassions, ses bénédictions. « Elles se renouvellent chaque matin. » « Ô que ta fidélité est grande. » C'est des passages que vous connaissez probablement dans Lamentation 3, mais ça me fait du bien à chaque fois que je lis. Donc, merci pour votre accueil encore une fois et merci pour vos prières. Merci. Merci beaucoup, Denise. Pour moi, le Pakistan, c'était beaucoup plus facile. Il y a certains éléments dans la culture du Pakistan où est-ce qu'ils honorent les étrangers. Donc, ils leur offrent l'hospitalité. Ils honorent les petits vieux. Et puis, en particulier, les hommes. Fait que pour moi, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Je pouvais me promener sur la rue, puis je me faisais arrêter. Les gens demandaient « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis, je leur expliquais. Fait que là, on pouvait passer deux heures sur le bord du chemin à partager ma foi. Moi, je ne suis pas évangéliste comme polymette, mais si quelqu'un me pose une question, c'est sûr que je vais pouvoir le partager. Mais, malgré toute cette difficulté-là, le Seigneur au Pakistan fait du travail incroyable. Donc, encore, on pourrait en parler longtemps. J'aimerais, j'ai sauté un bout de diapo, j'ai réalisé qu'on manque de temps. Donc, j'aimerais juste, on a parlé des défis en général que les gens peuvent rencontrer sur le champ missionnaire, mais j'aimerais vous en parler de quelques exemples en particulier. Donc, si vous avez suivi les nouvelles, vous savez que depuis presque deux ans maintenant, il y a eu une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et puis, nos frères et sœurs, en Pologne, on a deux couples, là, les Taylors et puis les Jutras. Donc, vous vous supportez, je crois. Avant, le 24 février 2022, Pierre s'occupait des camps de jeunes, des camps de sport, parmi d'autres choses. Ben et Christa étaient impliqués dans l'implantation d'église, puis Ben, sur les campus, a annoncé l'évangile. Et puis, lorsque la guerre a déclenché, ils ont été appelés à porter main forte, à accueillir, prendre soin des réfugiés ukrainiens. Et ça l'a apporté, pendant des longues périodes de temps, des divisions de ces familles-là. Donc, Ben et Christa, ils ont cinq enfants. Ben était à la frontière. Christa était à trois gards de route. Pierre et Anna, même chose. Lui, il demeure à Versovie. Il était à la frontière, parfois même en Ukraine. Et donc, la séparation. Dans le cas des Jutras, leur enfant, ça c'est une vieille photo, là. Leurs deux enfants ont l'âge d'être appelés pour servir d'un militaire polonais. Donc, il y avait des soucis, des tracas, ben en masse. Je vous parle, on vient au Pakistan. On a des frères et soeurs, Kevin et Michaela Miller. Ça fait à peu près cinq ans qu'ils se préparent pour aller au Pakistan. Et ils ont réussi, après plusieurs essais, d'obtenir un visa et d'entrer au pays au mois de septembre de l'année dernière. Et donc, ils ont commencé l'apprentissage de la langue. Ils ont commencé à s'intégrer en équipe. Ils sont joints à une église locale. Ils sont maintenant, c'est le but débrouillé très bien en Ourdoux. Et il y a à peu près deux mois. Les visas là-bas durent peut-être un an à la fois. Ils ont su que leur application pour renouveler le visa a été refusée. Donc, ils doivent quitter le pays. Après cinq ans de travail, s'ils ne quittent pas, ils vont être déportés. Donc, le 27, donc c'est vendredi, ils vont quitter le Pakistan en espérant de pouvoir y retourner. C'est un couple, donc, j'ai passé beaucoup de temps dernièrement à interagir avec. Donc, Karim et Rita et leurs filles, Naomi et Naya, ils s'occupent d'un foyer pour des jeunes filles qui sont soit orphelines ou que leur famille n'est pas en état pour prendre soin d'eux. Ils sont là depuis 2012. Et si vous avez suivi les nouvelles dans les dernières années, le Liban mange la claque. Donc, Karim, dans son dernière lettre de nouvelles, a écrit, « Si je devais décrire le Liban des six derniers mois en deux mots, ce serait une chute libre. » Dans tous les aspects, la pauvreté a atteint un seuil sans précédent, suivi par l'exode des cerveaux, une sombre perspective politique, la fermeture des banques et des bureaux gouvernementaux, ainsi que l'instabilité dans la région du Moyen-Orient. Il écrit ça à peu près deux semaines avant que le conflit entre le Hamas et l'Israël a débuté. Il y a huit jours, je crois, Hezbollah, qui est un groupe musulman qui est dans le sud du Liban, ont commencé à lancer des obus, des missiles en Israël, et puis ils se répandent. Il y a un grand danger à ce que le conflit se répande dans le Liban, toute la région, puis ils sont au milieu de tout ça. La dernière fois que ça a explosé, c'est en 2007, et ils ont attaqué, les missiles se sont rendus jusqu'à l'aéroport de Beyrouth, et ils dépendent sur l'aéroport de Beyrouth pour pouvoir sortir. Mes conversations avec Karim vont comme ceci. «Karim, tu dois sortir. » Il dit « Oui, mais, mes filles. » Donc, Karim, il aurait pu sortir mardi. Il a décidé de repousser de deux semaines pour être capable de trouver des arrangements, faire des arrangements pour les filles qui sont, qui vont être retournées dans leur famille, tant bien que mal, et vont être supportées, tant bien que mal, mais ils ne seront pas au Cedar Home, où ils ont un foyer stable, plein d'amour. Veuillez-vous vous imaginer le déchirement qu'ils vivent? C'est comme leur demander de laisser le trois-quarts de leur famille en arrière, quand on sait pas mal bien que, dans pas grand temps, les choses vont exploser. C'est l'autre genre de défis que nos missionnaires peuvent rencontrer. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi se donner tout ce trouble? Car l'amour de Christ nous presse. J'ai le privilège de côtoyer des missionnaires depuis environ une douzaine d'années. C'est des gens ordinaires comme vous et moi. Il y en a de tous les tempéraments. Il y a bien des têtes de cochon. C'est une action facile. C'est des gens comme vous et moi. Ils ne sont certainement pas des super-héros. Mais Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. C'est Jésus qui déplace les montagnes. L'amour de Christ nous presse à quitter notre confort. L'amour de Christ nous presse à lui obéir et puis d'aller. L'amour de Christ nous presse à rejoindre ceux qui n'ont pas encore l'occasion de connaître l'amour de Christ et de pouvoir lui répondre à cet amour-là. Tantôt, j'ai parlé des groupes ethniques, des groupes qui ne sont pas atteints pour l'Évangile. Savez-vous c'est quoi la ville dans le monde avec le plus grand nombre de groupes non atteints aujourd'hui? C'est Toronto. Puis Montréal n'est pas loin en arrière. Le monde est à notre porte. Le monde est à notre porte. L'amour de Christ nous presse. Pour traverser en arrière de la cour, à parler à notre voisin, de traverser le chemin, pour donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin. L'amour de Christ nous presse à être un témoignage fidèle au travail, d'aimer comme Christ a aimé. Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me compte parmi les gens ordinaires. Mais Dieu, mais Jésus, déplace les montagnes. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Père Saint, je te remercie pour le privilège d'avoir été ici ce matin. Merci Seigneur, parce que, pour ta parole. Merci pour nos frères et nos sœurs qui sont des fidèles serviteurs, avec leurs défauts, avec leurs faiblesses, avec leurs forces. Mais Seigneur, merci surtout parce qu'ils dépendent sur toi. Merci pour l'amour qu'ils ont pour toi. Seigneur, viens animer cet amour en moi, en nous, Seigneur, afin qu'on puisse t'aimer assez pour traverser la rue, pour annoncer cette bonne nouvelle de Jésus, celui qui offre cette grâce infinie, cet amour éternel qui offre la réconciliation avec Dieu. Oui, Seigneur, on te prie que on puisse voir plusieurs de nos voisins, qu'on puisse voir tous les peuples de la terre à représenter à la fin des jours devant toi, puis qu'ensemble, qu'on puisse te louer, Seigneur. Merci, Seigneur, j'ai hâte de voir ça. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui déplace les montagnes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada